Une minute, une actu, des perspectives. En plein épisode de tensions aux frontières orientales de l'Europe et de l'OTAN, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la disponibilité des troupes françaises pour participer à des missions de présence avancée, renforcée, dans le cadre de l'OTAN en Roumanie. Ces missions pourraient se faire sur le flanc oriental de la Roumanie, ainsi qu'en mer Noire. Ces propos d'Emmanuel Macron ont été chaleureusement salués et accueillis par le président roumain, Klaus Johannes. Une annonce similaire était attendue dès 2016-2017, sans qu'elle se réalise et se formalise concrètement. Faire cette annonce cette semaine aurait pour objectif de dissiper les inquiétudes des pays d'Europe centrale et orientale quant au projet français d'architecture de sécurité et de confiance européenne avec la Russie. Ce projet avec la Russie avait été amorcé dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et avait été très critiqué en Europe centrale et orientale pour son manque de coordination et de concertation entre pays européens et entre pays de l'OTAN. Cette mesure de réassurance et de solidarité est donc la bienvenue alors que la France prend la présidence tournante de l'Union européenne et tente de convaincre ses partenaires européens des orientations de la boussole stratégique de l'Union européenne. Et cette annonce n'est sans doute pas étrangère au travail de fond et de terrain mené par l'Elysée depuis bientôt deux ans, rassurer ses partenaires européens face à leur peur quant à l'approche française de la Russie. Pierre Vimon, le conseiller spécial du président sur la Russie, s'était récemment rendu en Roumanie et à Bucarest à ce sujet. C'est certainement lors de ce déplacement que l'Elysée a en partie compris que la France ne pouvait pas réclamer un rapprochement avec la Russie sans donner des garanties de sécurité aux pays d'Europe centrale et orientale qui observent et voient la Russie à raison comme leur principal danger.